Bienvenue les Vierges dans votre taroscope du mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a déjà la force, tiens, ok. On a le 8 de bâton, d'accord, et enfin, waouh, le soleil. Deux arcades majeures sur trois pour démarrer. Là, on est dans les énergies de début de mois. Peut-être aussi déjà un peu fin octobre, vous pourriez ressentir ça. Mais voilà, début de mois de novembre, force, 8 de bâton, soleil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il s'en passe des choses à l'intérieur de vous. Peut-être un petit peu beaucoup, parce que le 8 de bâton, c'est quand même une carte qui est très agitée dans les actions. C'est la carte du stress, de la pression, mais du stress qui n'est pas mental, qui est du stress physique. C'est-à-dire que vous êtes sous pression véritablement. Il y a des choses à faire, peut-être beaucoup de choses à faire. C'est en lien avec, je pense, une forme de recherche d'équilibre. Parce que la force, elle essaye de maîtriser la situation. Et le soleil nous dit que c'est peut-être dans des relations aussi. Ça peut avoir énormément d'interprétations à ce stade. Je vais en rajouter une carte avec le rider. Parce que la force et le soleil ensemble, c'est ok, ça marche. Bon, ça donne une indication, ça donne une précision. C'est pas mal. Donc là, apparemment, c'est plutôt lié soit aux finances, soit au matériel, donc votre lieu de vie par exemple, ou le professionnel. Ça va se concentrer là-dessus. Donc il y a quelque chose à régler. Moi, j'ai l'impression qu'on est là-dessus. Régler pour que ça marche, pour que ça brille, pour que ça rayonne. Donc, vous êtes en train, comme de vous contenir vous-même, pour dire, je vais aller jusqu'au bout de ce que j'ai à faire. J'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'il faut que ça marche. Il faut que ça réussisse. Il faut que je puisse me dire, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Le soleil, c'est la carte qui veut rayonner et avoir une forme de succès par son authenticité, par sa vérité. Donc, par exemple, vous vous êtes lancé dans un projet professionnel, vous vous dites, je veux par exemple créer un site internet qui reflète exactement mon idée pour pouvoir finalement utiliser cet outil de communication et qu'il reflète vraiment ma personnalité. Par exemple, ou vous pourriez avoir des choses à régler au niveau matériel. Vous avez peut-être, je ne sais pas moi, eu un déménagement ou un nouveau boulot ou quelque chose et vous voulez en fait arriver au point où ça y est, c'est stable, où ça y est, ça fonctionne. C'est plus que stable. Ça fonctionne très bien. Ça roule. Vous voyez, ça peut être de trouver la meilleure organisation dans votre nouveau quotidien. Ça peut être de finir de vous former pour vous sentir très à l'aise dans votre milieu professionnel. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça et alors la force montre que vous vous contenez parce que j'ai l'impression que toute votre énergie doit être contenue comme un focus. Allez, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire et jusqu'au dernier point de détail. Bon, les vierges, je vais être très très doués pour les détails. Mais là, on n'est pas dans quelque chose qui va trop loin. On est juste dans, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire. Et puis en fait, plus le temps passe, plus le mois de novembre va passer, moins vous aurez de choses à faire. Et plus ce sera finalement acceptable de vous maîtriser. Peut-être que là, il y a beaucoup de choses et que vous sentez que c'est complexe de tout contenir. Moi, j'ai vraiment cette impression, c'est pas que des actions imposées. C'est aussi comme si vous n'aviez... Enfin, il ne fallait pas que vous vous éparpillez. Il ne fallait pas avoir peut-être trop d'émotions non plus. C'est... J'ai l'impression que vous vous retenez. Vous vous empêchez peut-être de réfléchir. Parce que vous dites là, si je commence à penser à ce que je suis en train de faire, je vais m'inquiéter ou je vais avoir peur ou je vais me dire que j'en serai jamais capable. Et là, c'est comme si vous étiez en train de vous conditionner. J'avance tout droit, je ne regarde pas. Il y a vraiment cette sensation de hier. Alors, pourquoi vous faites ça ? Est-ce que vous êtes vraiment obligé ? Est-ce que c'est votre mode de fonctionnement ? Ou est-ce que... Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez tester pour peut-être être plus focus dans votre vie ? Voilà. En tout cas, on est dans cette vibe. Alors, est-ce que ça rejoint le challenge de ce mois ou pas ? Ah oui, carrément. On a l'empereur. Alors oui, c'est à fond dedans. L'empereur, c'est vraiment cette capacité en termes de challenge à structurer sa vie, à avoir un espace, vous voyez, qui fonctionne. Je vais prendre l'exemple d'une maison parce que c'est classique et que ça va pouvoir... Vous allez pouvoir vous approprier les exemples. Donc, admettons, vous avez une maison et quand vous arrivez et qu'il faut poser vos clés et enlever vos chaussures, eh bien, le porte-clés, il est tout là-bas. Donc, vous êtes obligé de faire quelques pas et puis votre paire de chaussons, elle est de l'autre côté. Ce n'est pas pratique, vous voyez. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas pratique dans votre vie, qui vous demande pour l'instant de faire des grands écarts ou de... Ça manque d'ergonomie, ce truc. OK ? Et c'est parce que, justement, ce n'est pas pratique que vous voulez remédier à ça. Donc, il faut être très concentré pour ne pas oublier une étape. C'est un petit peu comme quand on va chez Ikea pour ne pas leur faire de la pub. Je n'achète rien chez eux, par ailleurs. Mais bon, vous allez comprendre parce que j'imagine que vous avez à peu près tous été dans un magasin de ce type-là un jour. Vous savez, on rentre et puis alors on a vraiment... On est aiguillé, on ne peut pas faire autrement. On a des petites flèches au sol et puis de toute façon, même si on essaye de faire demi-tour, ce n'est pas trop possible. Et puis, si on essaye de traverser au milieu des rayons, ce n'est pas possible. Il y a même des murs et tout. Enfin, il y a trop de déco, on ne peut pas traverser. Donc, le passage est obligé. On fait des serpentins jusqu'à arriver à la fin. Et en fait, c'est très bien organisé d'un point de vue de magasin, d'un point de vue commercial, marketing. C'est très, très bien parce qu'on est obligé de tout voir. Donc, on finit forcément par craquer pour un truc. Et bien là, c'est un peu la même chose pour vous. C'est, vous n'avez pas en fait un chemin qui est suffisamment bien tracé dans votre vie. Et c'est ce que vous voulez mettre en place pour le mois de novembre pour ne pas vous perdre en fait. Alors, vous perdre en projection, vous perdre dans vos peurs, vous perdre dans votre rangement ou perdre vos affaires tout simplement. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes très tête en l'air ou vous dites, ce n'est pas possible. Il faut vraiment que je m'organise autrement parce que je me paume. Je me paume ou je deviens tête en l'air alors que je n'étais pas. Vous voyez, il peut y avoir aussi cette idée-là derrière. En tout cas, l'empereur, c'est j'ai un territoire, il faut que je l'exploite correctement. Il faut que j'utilise correctement les ressources et que je m'y retrouve. Il ne faut pas que je sois perdue dans mon chez-moi. Il ne faut pas que quand je cherche des piles, je fasse 10 tiroirs avant de trouver des piles. Vous voyez, il y a un peu de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet empereur par-dessus ? On a celle-ci. Oh, deux de coupe. D'accord. Ok. En fait, apparemment, vous êtes à la recherche de quelque chose qui fonctionne bien parce que ça va vous apaiser. Et ça va aussi vous permettre d'avoir quelque chose de plus important que ça. Parce que, par exemple, avoir une maison qui est ordonnée de manière à s'y retrouver, oui, c'est important. Mais, quelque part, c'est aussi assez basique. Par contre, quand on a ça, on peut inviter des amis parce qu'on a des habitudes. On sait où sont les verres à champagne, les coupes de champagne. On peut inviter ses amis à boire le champagne. On peut facilement, on sait comment les ranger. On sait, voilà. En fait, le quotidien s'oublie. Les bases du quotidien s'oublient au profit du plaisir. Et je pense que c'est pour ça que vous structurez pour pouvoir plus profiter. Vous voyez, c'est comme quand on organise dans un jardin un carré d'aromatique et qu'on fait en sorte que ça ne soit pas trop loin de la porte d'entrée. Je vous dis ça parce que je suis dans cette idée un peu en ce moment. Et bien, voilà, je sais pourquoi je le fais. Le jour où je cuisine quelque chose et que j'ai besoin de toutes mes herbes aromatiques, j'aime bien ne pas avoir un crapahuté, je ne sais pas où, pour récupérer, aller un peu de ci, un peu de ça. Non, je veux que tout soit regroupé pour que ce soit plus simple. Et du coup, comme ça, j'oublie que... En fait, ça ne me demande plus d'effort et ça permet de créer du plaisir. Par exemple, un plat avec plein d'aromatiques que je vais beaucoup apprécier. Je vais pouvoir partager en famille, vous voyez. Donc, j'ai vraiment cette sensation-là que vous avez besoin d'aplanir votre quotidien pour qu'il vous soutienne dans la création de quelque chose de plaisant. Parce que le 2 de coupe, c'est la vocation professionnelle, certes, et c'est aussi l'âme sœur, mais c'est également tout ce qui vous convient parfaitement, tout ce qui vous fait vraiment plaisir, tout ce qui fait rayonner votre cœur. Et c'est vrai que si vous n'avez pas cette organisation qui apparemment vous manque pour l'instant, ou qui n'est pas à son top niveau, vous aurez du mal à faire autre chose. Peut-être qu'en ce moment, vous ne savez même pas où sont vos assiettes à dessert et que s'il y a un copain qui arrive à la maison, vous allez lui servir dans une assiette à soupe. Ce n'est pas bien grave. Mais vous voyez, c'est comme si le quotidien était un peu dans vos pattes en ce moment. Ça ne roule pas tout seul. Et là, il faut que ça roule tout seul parce qu'il y a autre chose qui demande à émerger. Quelque chose de beaucoup plus important que le quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a qui va vous aider ? La reine d'épée. Ben oui. Quand je vous disais, vous avez besoin d'être structuré, c'est être au clair dans votre tête, savoir où sont les choses sans avoir besoin d'y réfléchir. Savoir que vous êtes au top dans votre domaine professionnel pour pouvoir peut-être évoluer plus loin. Savoir que vous savez très bien manager pour ne pas avoir la boule au ventre la prochaine fois que vous allez au travail et que vous devez manager. Vous voyez, c'est tout ce genre de choses-là. C'est savoir que vous avez assez d'argent pour ne pas vous inquiéter d'ici la fin du mois. C'est aussi ça. Le quotidien doit rouler. Absolument. C'est le but. Vous voyez, on a encore cette idée-là. On a le 8 de denier. On nous dit que vous allez devoir fournir des efforts pour complètement assainir ce quotidien pour qu'il puisse être un atout et non pas un poids. Et ensuite, ça va donner lieu à quelque chose d'autre. Alors, je ne sais pas encore à quoi, mais les vierges, vous pourriez aussi être ascendant ou l'une en vierge. Mais a priori, quand on est vierge, on est né au mois de septembre dans ces eaux-là. Et du coup, vous êtes en train d'avancer dans votre nouvelle révolution solaire. Sachant qu'on arrive au pic, à l'apogée au bout de six mois. Là, je pense que ça pousse. Vous venez juste d'avoir votre anniversaire. Donc, c'est là où il y a le plus d'énergie. C'est là où c'est le moment, en fait, de faire des choses pour vous. Ce n'est pas parce que c'est la fin de l'année qu'il faut dire, je vais hiberner. Non, 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 n'hibernez pas. Ce n'est pas le moment, les vierges. Ce n'est pas du tout le moment. Donc, là, il y a quelque chose qui vous pousse à remettre de l'ordre. Faites-le. Parce que peut-être dans un mois ou deux, vous allez avoir la suite de l'épisode qui va débarquer. Et il faudra être au top pour, justement, accueillir cette nouveauté. Qui est de rayonner. De rayonner, je pense, au niveau matériel et professionnel, à minima. Mais peut-être plus encore. À vous de voir ce qui vous parle aussi. Alors, au niveau de la vie perso, on a un set de bâton. D'accord. Ok. Au niveau du pro et du matériel, on a l'as de bâton. Je comprends. Et au niveau... Au niveau de la vie intérieure, vous avez le 6 de denier. D'accord. Vous voulez vraiment réussir quelque chose. C'est très, très important pour vous. Le set de bâton nous montre que vous êtes très occupé. On le voit. Donc, au niveau de votre vie perso, il y a des choses à modifier. Peut-être que vos relations, ce n'est pas non plus la panacée. Que ça vaudrait le coup d'avoir une bonne discussion avec certaines personnes. Quand je dis des bonnes discussions, ça veut dire des discussions contraignantes ou douloureuses. Mais ça peut être... Voilà. En fait, pour l'instant, je faisais les courses le lundi. En fait, ça ne marche pas. Je vais plutôt les faire le mercredi. Vous voyez. Ça peut être très simple aussi, les choses. Mais j'ai l'impression que c'est important que vous puissiez exprimer un peu plus librement vos valeurs et que ça soit pris en compte par votre entourage pour, encore une fois, simplifier votre existence. Et que ça n'accroche pas. Vous voyez. J'ai l'impression que pour l'instant, les automatismes ne sont pas pris. Ça accroche. C'est comme si vous aviez un piolé et que vous essayez d'avancer comme ça. Alors que vous pourriez avoir une luge ou des skis et un remontante. Vous voyez. Vous pourriez avoir vraiment... Être dans la boucle, quoi. Vous descendez en ski. Vous remontez en télésiège ou en tire-cul. Et voilà. Et vous ne faites pas d'effort quand vous savez. Quand la mécanique, elle est bien huilée. Quand il n'y a pas... Il n'y a pas d'effort vraiment à fournir. Quand tout fonctionne. Quand tout est entretenu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des relations ici qui ne sont pas suffisamment entretenues. qui ne sont pas suffisamment au clair et qui vont peut-être mériter un peu plus d'attention. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a... Deux fois. Deux fois qu'elle sort. Cette reine d'épée. Donc, au niveau perso, ça rajoute tout simplement l'évidence que vous devez être au clair. Je ne peux pas vous dire mieux. Et puis, il y a un aspect aussi dont je n'ai pas parlé. Mais le fait de l'avoir deux fois, je ne peux pas trop le mettre de côté. C'est aussi la carte du deuil. C'est la carte de je laisse partir mon ancienne vie, l'ancienne version de moi. Ou peut-être une vraie personne, une rupture. Ou un décès qui a eu lieu il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Voilà. Et c'est cette idée-là. Et c'est peut-être ça, en fait. Peut-être que vous vivez un peu encore dans votre passé. Que vous attendez que quelqu'un se réveille. Ça fait deux, trois mois que vous attendez que cette personne se réveille. Parce que c'est peut-être un ami ou la personne avec qui vous vivez. Puis que cette personne, en fait, elle s'en fout un peu de vous. Que votre couple est au bord de la rupture. Et que là, vous allez comprendre. Vous allez vous actualiser. Et donc, ça va avancer. Ça va passer à autre chose. Vous voyez ? C'est bien. Ça devrait vous plaire, franchement, les Vierges. Je pense que ça peut vous plaire ce mois-ci. Parce qu'il est pointilleux. Il est tatillon. Il est un peu chiant. Donc, c'est bien. Vous voyez ? C'est pas mal. Parce que ça va vraiment vous permettre d'être zen. Parce que ça sera épuré. Il n'y aura pas de cailloux. Et même si c'est un petit peu complexe, je pense que ça va vous donner beaucoup de satisfaction. Donc, vous ne vous laissez pas impressionner par tout ça. Je pense que ça va aller. Donc, l'as de bâton, après, dans le domaine professionnel ou matériel, par rapport à votre vieux de vie, vos finances ou votre métier, vous devez vous activiter aussi. Il y a des gens qui me disent en commentaire, « Anne, moi, je suis retraitée. » Bah oui, je ne veux pas penser à tout le monde, désolée. J'essaye de donner des exemples. Mais voilà, à vous de vous approprier aussi ce que je raconte. Donc, là, ça peut aussi être, pour les retraités, vos loisirs, les activités que vous faites. Tout simplement, quand je parle de l'activité pro, c'est parce qu'il y a plein de gens qui travaillent ou qui sont en études. Mais les retraités, ça va être leurs loisirs. Je ne sais pas, moi, la belote, la pétanque, tous ces trucs. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet as de bâton ? Bah, on a le 3 de denier. Donc, 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 ok. Ça va être important. Ça revient, hein ? Ça revient comme une litanie. D'avoir des personnes sur qui compter. Je pense que, dans le fond, il y a peut-être un petit souci avec ça. L'as de bâton, déjà, c'est d'essayer d'entreprendre pour rayonner, pour réussir. Le but, ici, c'est de réussir. De réussir quelque chose qui est gros pour vous, qui est important pour vous. Avec ce 3 de denier en complément. En fait, le 3 de denier de base, c'est la carte de l'entreprise au sens la société avec les salariés. Et c'est aussi, bah, les collègues, du coup. Les relations entre collègues. C'est très important, ça. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut peut-être évoluer dans votre tissu professionnel. Dans les personnes à qui vous faites appel, aussi, au niveau matériel. Peut-être que ça serait bien de changer de banquier parce qu'il n'est pas à la hauteur. Ça serait peut-être bien de développer, je ne sais pas, votre... Moi, j'ai l'impression que c'est votre réseau matériel, enfin, relié au matériel, relié au pro, qui faudrait étoffer, qui faudrait aussi assainir. Il faut bien s'entourer pour réussir. C'est ça qu'il faut comprendre, ici. Donc, à vous de voir comment ça résonne dans votre existence. Mais c'est vraiment le but, c'est réussir. C'est réussir quoi ? Vous avez sûrement un projet dans un coin de votre tête. Mais les autres vont vraiment énormément vous aider, si vous leur demandez, bien sûr. Et du coup, dans la vie intérieure, on a un 6 de denier. Le 6 de denier, c'est la capacité à partager, à être dans la générosité. Donc, dans la vie intérieure, ça veut dire, en premier lieu, de pouvoir être généreux, généreuse avec vous-même. Donc, peut-être de vous accorder le temps de faire ça. Bon, il ne faut pas non plus que ça aille jusqu'à de la procrastination. Il ne faut pas déconner. Mais ça peut être ça. Et ça peut aussi être généreux dans... Je pense que c'est surtout ce truc-là que je vais vous dire. Ça peut être généreux dans le sens de s'octroyer le droit de réussir. Ayez cette générosité, cette bonté d'âme pour vous-même, en vous disant, je peux réussir mon projet. Ça va marcher. Je m'accorde le droit de réussir. Parce que dans votre vie intérieure, c'est vraiment vous et vous. Il n'y a pas grand monde d'autre. Donc, c'est votre âme, votre être. Rappelez ça comme vous voulez. Mais pour moi, c'est... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a cette carte. Chevalier de coupe. C'est quelque chose, apparemment, que vous aimez, dans lequel vous allez vous révéler. Vous aimez beaucoup ce truc-là, parce qu'on a quand même le 2 de coupe, on a le chevalier de coupe. C'est des cartes qui sortent habituellement dans des types de rencontres amoureuses et compagnie. Et là, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout une rencontre amoureuse que vous allez faire. Mais c'est le fait de réussir. Vous allez tomber comme en amour de la réussite. En amour de votre évidence. Je pense que c'est vraiment un mois, dis donc, assez chouette, quoi, finalement. Un petit peu exigeant, mais par rapport à d'autres signes, ça va. Franchement, ça va. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Ah, ok. On pourra faire attention, peut-être, en fin de mois. On a un 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est la déception. C'est la désillusion. Alors, on va rajouter. On va voir ce qu'il y a de par-dessus. Ok. 7 de bâton. On ne l'avait pas déjà eu ? Si. Ouais. Ok. Je vois. Alors, quand je vous disais qu'il y avait un truc qui vous tenait à cœur et que c'était certainement matériel ou professionnel, je pense que ça, ça ne va pas être impacté négativement. Par contre, vous pourriez avoir, effectivement, une forme de désillusion qui débarque en fin de mois parce que, au niveau perso, ça ne se passe peut-être pas comme vous voulez. Peut-être que vous êtes déçus de certaines personnes de votre entourage et on vous dit, il faut rester ferme. Pourquoi ? En général, quand on a ça, c'est qu'il faut éviter de vaciller au niveau affectif. Quand on aime quelqu'un, on a tendance à dire qu'on devient aveugle. Évitez de faire ça. Parce qu'en fait, là, il y a quelque chose qui demande à évoluer au niveau pro. Je vous ai parlé déjà de cette réussite qui a vraiment envie d'arriver au niveau matériel aussi. Et il y a un truc qui vous retient. On a bien vu qu'il fallait faire peut-être un petit peu d'ordre, il fallait mettre un peu d'ordre dans votre vie perso. Et c'est ce qui ressort à la fin comme étant un point qui n'est pas complètement géré, qui n'est pas complètement aux petits oignons. Vous voyez ? Je pense que vous allez être déçus d'une ou plusieurs personnes et qu'il faudra rester fort dans vos valeurs, qu'il ne faudra pas vous laisser attendrir par une belle parole ou un clin d'œil ou un sourire ou, vous voyez, en mode, oh, mais je t'assure, je vais changer ou, oh, mais ce n'est pas grave, on verra ça plus tard. Toutes ces petites phrases, vous voyez, qui, hmm, est-ce que vraiment ça va être à la hauteur de ce que vous voulez dans votre vie ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Parce que là, pour moi, il y a un élan professionnel, matériel, important, très important. Ça ne sera peut-être pas tout fait, par contre, pour moi, novembre. Je pense que ça va s'étaler sur 2-3 mois. Mais ça s'installe. Ça s'installe. Et quand vous allez, là, mettre de l'ordre dans votre vie, faites en sorte que ça coule tout seul, vous allez tomber sur des eaux, des cailloux, des obstacles. Et les obstacles, je pense que ça va être représenté par une ou plusieurs personnes de votre entourage. Et vous allez vous dire, mais en fait, si cette personne n'était pas là, ça roulerait vraiment tout seul. Mais cette personne est là. Donc, il faudra trouver un compromis. On ne peut pas jarter comme ça tout le monde. Ce n'est pas possible. Sauf si vraiment, votre couple, il ne fonctionne plus du tout, du tout, ou que c'est une amitié qui est aussi très dysfonctionnelle, auquel cas, ce sera l'occasion de mettre un terme. Mais il faut aussi, voyez, parlementer, parfois. Donc là, on vous dit de rester ferme sur vos valeurs, sur vos besoins, sur ce qui est important, de ne pas céder de terrain. Parce que sinon, du coup, votre quotidien ne roulera plus. Et donc, ça peut avoir un impact sur votre projet professionnel. Et là, ça pourrait être un peu dommageable à terme. OK ? Voilà. Bon, ça fait beaucoup de choses. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, que vous vous serez sentis concernés. Et n'hésitez pas, en tout cas, à m'indiquer en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous. Pour guidance, coaching, formation, tarot, atelier, tout est dans la barre d'infos et sur mon site internet. Allez voir si il y a quelque chose qui vous plaît, si il y a quelque chose qui vous botte. Et je vous dis, du coup, à bientôt, à la prochaine. Ciao, ciao !